Bonjour, on m'a interdit de parler de science, donc je vais faire quelque chose que les chercheurs aiment encore plus, je vais parler de moi-même. Ça c'est un témoignage et l'idée de cette présentation, en dix minutes bien sûr, c'est de vous expliquer pourquoi j'adore la recherche que je fais. Mais pour bien expliquer, je dois commencer un petit peu plus tôt dans mon passé, juste après l'école, je ne sais pas comment c'était pour vous après l'école, mais dans ma tête le monde était un peu comme ça, plein de tiroirs, bien séparés et après l'école il fallait décider dans quel tiroir on voulait se mettre pour y rester toute sa vie. Mais moi j'avais un problème, j'aimais deux tiroirs et c'était l'art et c'était la physique. Donc vous pouvez imaginer les têtes de mes professeurs quand j'ai dit j'aimerais bien trouver un métier où je peux faire les deux. Donc vu que ce n'était pas trop possible et vu que mes parents étaient très tolérants, ils m'ont permis de passer une année pour tester des tiroirs différents. Donc j'ai passé une année dans les théâtres, dans la télévision, sur scène, derrière scène, dans les laboratoires de physique et j'étais une très mauvaise actrice. Mais pas seulement pour cette raison, j'ai décidé, c'était peut-être une bonne idée de faire la physique, mon travail et de l'art, mon hobby. Donc je me suis inscrite en physique, j'ai fait deux années de physique fondamentale, ça s'est plutôt bien passé mais j'étais malheureuse parce qu'il y a toute une partie des choses qui me manquaient, l'humain, la découverte, le subjectif et donc après deux années de physique, j'ai décidé de peut-être changer un petit peu de parcours. J'ai commencé à faire mathématiques physique pour devenir professeure, pour enseigner au lycée. Je suis allée aux Etats-Unis pour travailler un peu dans les écoles là-bas pour voir comment ça se passait là-bas. Mais en train en train, je me suis dit, c'était quand même pas trop mon dada. Donc j'ai complètement arrêté mes études pour travailler pour un éditeur scientifique. Je pouvais faire des dessins et travailler scientifiquement à la fois. Après je me suis dit, ça serait quand même bien reprendre mes études. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pu faire en lien avec physique, mais avec un peu plus d'humains. Donc je me suis inscrite dans un cours sur philosophie et journalisme de la physique en Nouvelle-Zélande. Une fois que je suis arrivée, il y a plein de collègues ici qui vont découvrir pas mal de surprises sur mon parcours, mais bon. Une fois arrivée, les cours étaient annulés, donc j'ai fait quand même la physique classique. Je pensais d'avoir découvert l'astrophysique pour moi, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui font l'astrophysique, mais ce qu'on voit dans les journaux et ce qu'on a même rien à voir. Donc je suis allée à Berlin pour faire de l'astrophysique pour me rendre compte, encore une fois, ce n'était pas trop mon truc. Donc je me suis dit, la physique, ce n'est peut-être pas pour moi, mais je me suis dit, je fais quand même faire un master pour voir comment ça se passe en recherche. Je suis partie en Irlande pour faire un master et là, quelque chose s'est passé, je suis restée en thèse, j'ai fait un post-doc et après j'ai fait une carrière tout à fait classique en recherche et donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, j'ai découvert la recherche et les études de la physique et de la recherche, c'est quand même deux mondes très différents et j'ai découvert des mousses. Donc des mousses, on mélange trois substances tout à fait ordinaires, un peu d'eau, un peu d'air, un peu de savon et ça fait un matériau qui est à la fois très beau et à la fois aussi très intéressant pour ses propriétés physiques. Et j'ai choisi une seule question juste pour vous montrer sur combien de dimensions différentes on peut se poser des questions sur ces matériaux. En fonction comment vous mélangez ces trois matériaux eau, air et savon, vous pouvez soit avoir comme à gauche une mousse qui se comporte plus comme un fluide très visqueuse ou vous pouvez avoir comme à droite une mousse qui se comporte plutôt comme comme un solide. Donc ça, vous pouvez sculpter, ça tombe plutôt que ça coule. Et donc dans notre équipe, on se pose la question quelles sont les propriétés qui font la différence entre ces deux cas. Et donc pour répondre à ces questions, première point, on travaille en équipe. Donc là, on a l'humain tous les jours, on travaille avec beaucoup de gens très différents, très intéressants, très sympas dans notre équipe. Et en plus, ces gens des questions intéressent beaucoup d'industriels. Donc, par exemple, nous, on a beaucoup discuté avec Ili Café. Je ne sais pas si c'est ce genre de café qui est bu par des étudiants parce que c'est très cher. Mais on sait bien, un bon espresso, ça a la crème. Et la crème, on veut bien que ça coule dans la bouche et pas qu'on est obligé de le manger comme la crème chantilly sur un cappuccino, par exemple. On travaille avec Wilkinson sur les mousses rasées. Même question. Vous voulez que la mousse rasée reste comme un solide sur la main, dans le visage, mais il faut que ça coule sous la lame de rasoir. Sur une échelle plus grande, encore la même question, on a travaillé avec la défense, notamment avec le CE1, parce que le militaire s'est rendu compte, si j'ai une petite bombe et je n'arrive pas à m'en débarrasser, une façon de le faire, c'est de le faire exploser à l'intérieur de quelques mètres cubiques de mousse. Et pour faire ça, ils mettent une tente autour de la bombe, ils remplissent la tente avec la mousse, et si je fais exploser cette bombe, ça fait juste boum. C'est tout. Une bombe qui, sinon, aurait détruit une petite maison. Mais comme vous pouvez l'imaginer, on n'a quand même pas très envie d'installer une tente autour d'une bombe qu'on n'a pas posée pour soi-même. Et parfois, ça se passe mal. Donc, le CE1 a réfléchi comment je peux faire sans la tente. Donc, on a pas mal travaillé sur la question est-ce que je peux développer une technique qui me permet de projeter une mousse qui, après, va faire quelques mètres cubiques de mousse qui ne coule pas sous sa propre poids ? Donc, même question comme sur le café. Et pour aller encore plus loin, on travaille, par exemple, avec des artistes. Céleste va venir cet après-midi au laboratoire. Et Céleste, il aime bien faire des sculptures de mousse. Il a exactement le même problème. Comment je peux créer ma mousse pour que je puisse la sculpter au lieu que ça fasse juste une grosse flaque par terre ? Et dans cette direction-là, dans ce domaine, j'ai pu aussi mettre un peu, ou travailler un peu sur mes propres projets. J'ai pu faire une sculpture vraiment sur une vraie mousse solide, par exemple. Et en plus, j'ai la possibilité de faire des illustrations pour des livres vulgarisation. Par exemple, ça, c'est un de mes préférés, Marie Curieuse, qui explique notamment des effets de mousse dans la vie quotidienne. Et pour conclure, bien sûr, la passion, ce qu'on a appris, c'est un grand plaisir de pouvoir partager ça avec des étudiants. Et là encore, on revient à l'humain. Donc, pour conclure ma présentation, et je suis un peu trop tôt, mais vous pouvez me poser des questions ! Pour conclure, moi j'aurais bien aimé voir ces genres de présentations quand j'étais étudiante, parce que comme vous avez vu, c'était pas très linéaire mon parcours. Les tiroirs, c'est quand même quelque chose un peu pour la poubelle. Ça aide dans la vie quotidienne pour structurer, mais les tiroirs, ça existe surtout dans nos têtes. Et si on a envie de combiner des choses, même dans un domaine assez classique comme la physique, il y a tellement de dimensions différentes qu'on doit mettre ensemble pour être un bon chercheur, par exemple, que chacun peut retrouver sa voix. Il y a de la place pour beaucoup de gens différents, des gens comme moi, d'autres gens. Et si on travaille tous ensemble avec tous nos tiroirs différents, ça commence à faire quelque chose de très intéressant. Donc, je souhaite vous encourager dans votre façon de faire des choses. Et voilà. Merci pour votre attention. Applaudissements.